salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez la vidéo du jour ça va parler du frelon asiatique le vespa vultina donc vous le connaissez ils sortent tout juste de l'hibernation donc on va bientôt avoir des interventions au début sera des petits nids après il y aura des plus gros nids mais là je vais vous montrer des images que j'ai filmé en 2019 il ya une vidéo que vous avez vu en direct c'était sur indirect et une autre vidéo que vous n'avez pas vu pourquoi je les ai gardés je les ai gardés je voulais vous montrer avant mais j'ai pas eu le temps de faire les montages et de vous expliquer tout ça parce que je voulais vraiment me renseigner depuis quelques années je vois une évolution ce frelon vous savez que je traite le frelon depuis 2004 d'accord donc le frelon européen au début mais l'asiatique j'ai dû le traiter vers 2005 2006 je remarque une évolution je sais pas si c'est ce que je pense est vrai mais je vais vous donner mon avis et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et tout ça il n'y a pas de soucis donc je vais vous montrer deux interventions vous allez voir et après en fin de vidéo je vous donnerai mon avis il ya des choses que je trouve bizarre j'ai une impression moi que le frelon asiatique il évolue il évolue sur quel sens on sait que dans son pays d'origine il a tendance à faire saigner en hauteur parce qu'il a un prédateur qui est le frelon japonais le vespa mandarina bien entendu mais là bas il est obligé d'évoluer quand il est arrivé en france il a une tendance à faire saigner en hauteur et petit à petit on a vu dans l'évolution que il a fait saigner à hauteur d'homme et pour moi pour mon avis personnel je pense qu'il est descendu parce qu'il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de prédateurs mais c'est qui qu'il a descendu ce frelon c'est qui qu'il a obligé à descendre mais c'est nous pour moi je pense que c'est nous c'est nous c'est nous les c'est nous les les mecs qui traitent les nids parce que au début on traitait les nids et on les enlevait de suite donc le frelon qui était à l'extérieur quand il revient à son nid et s'est aperçu que il n'avait plus de nids donc il a reconstruit un autre au début en plein été ils vont les reconstruire dans les arbres mais en hiver dès qu'on commençait à avoir les nids fraîches pour moi mon avis le frelon il s'est dit il va falloir trouver un endroit plus chaud et il est descendu et il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de prédateurs que le frelon européen mais entre les deux apparemment ils n'ont pas l'air de se battre donc il a commencé à faire ses nids à hauteur d'homme et fur et à mesure il a donné l'information aux futures reines et les futures reines ont donné l'information et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus de nids à hauteur d'homme qu'en hauteur après il y a eu d'autres évolutions on a l'impression qu'il fait des nids secondaires ou des nids même un troisième nid on sait pas des plus petits nids sur des façades voilà tout ça on l'a vu dans le futur moi au début quand j'ai commencé à traiter le frelon asiatique c'était pratiquement que dans les arbres et petit à petit on en a vu sur des façades sur des maisons sur des arbustes voilà un peu partout et là j'ai l'impression qu'il a une autre évolution qui s'est aperçu que son prédateur c'était nous nous les dératiseurs les désinsectiseurs et qu'il est en train de trouver une technique pour essayer de nous piéger donc je vais vous montrer deux interventions une que vous avez déjà vu en direct mais vous n'avez pas vu la suite et une autre intervention et en fin de vidéo je vous donnerai mon avis je sais pas si c'est vrai si c'est la bonne solution si c'est si j'ai raison voilà je me dis j'ai un peu d'expérience peut-être que c'est vrai peut-être que c'est pas vrai donc on verra ça allez je vous montre les vidéos et je vous dis à tout à l'heure allez on est un direct pour un nid de frelons asiatiques sur une façade allez je vais vous montrer le nid changer de côté alors le nid est juste avant le côté de l'antenne il fait 35 degrés allez on va grimper à l'échelle salut serge il ya une petite guêpe oui la petite guêpe maçon il ya sa proche du nid qui fait la taille d'un ballon de foot un petit bébé ouais c'est lui j'ai obligé aller on arrive au nid regardez moi ça ça travaille ça reste magnifique donc là on voit qu'il y avait une attache de guêpe maçonne qui a été à lever au choix oui comment ils m'ont repéré ça commence à sortir allez on va essayer de reculer un peu la caméra allez ça attaque on va mettre la poudre voilà qu'est ce que vous racontez les bébés vous voulez qu'on ouvre le nid un peu alors ça sort blanc on voit de l'intérieur on voit qu'il n'y a pas encore de larmes et qu'il doit avoir pas mal d'oeufs donc on est sur une bonne intervention il fait chaud normal sans façade merci moral bon là les bébés on est une semaine après le client me rappelle et me dit qu'il voit un autre nid de frelant en train de se reconstruire il est de l'autre côté de la maison donc on voit que le nid il n'y a plus personne donc là je vais faire le tour de la maison alors désolé il n'y a pas de son j'ai eu un problème de son donc je commente la vidéo donc on arrive de l'autre côté de la maison le même angle mais de l'autre côté et on voit bien que les frelants sont en train de reconstruire un nid donc ça reste bizarre et je vous expliquerai pourquoi là on est une semaine après la deuxième intervention et là le client m'a rappelé et me dit il y a un autre nid qui se construit à côté du premier nid de la première intervention on voit bien qu'il est actif et là c'est vraiment bizarre donc moi ce que j'ai remarqué et c'est ce que je vais vous dire après en fin de cette vidéo c'est que là il y a un problème il y a un problème il y a une évolution de frelant on regarde bien les galettes on voit qu'il n'y a pas de larves il n'y a même pas d'oeufs bon là je le traite à la bombe il n'y a pas de poudre parce qu'au bout de trois fois ça ne sert à rien le poudre apparemment donc on va bien regarder l'intérieur du nid on va voir si on voit quelque chose si on voit des larves ou des oeufs on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand chose quand même à part des frelons donc c'est quand même bizarre c'est une évolution du frelon mais on va en parler ça tout à l'heure que le frelon est cramé à l'intérieur et là on voit il n'y a rien il n'y a pas d'oeufs il n'y a pas de larves rien du tout mais pourquoi pourquoi ? allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques un peu spécial il y a une semaine à peu près j'ai traité un nid de frelons asiatiques sur une façade et le client m'a rappelé parce qu'il y a un autre nid qui se reconstruit à quelques mètres alors je vous montre ça donc le nid il est juste là donc ce nid est vide je l'ai traité depuis le balcon là donc il n'y a plus rien qui vole dessus et malheureusement ils ont reconstruit un autre nid ailleurs alors je vais vous montrer ça donc ils ont reconstruit ça ça arrive je ne l'avais pas filmé cette intervention mais là je vais vous montrer quelque chose de spécial voilà on est juste à côté l'autre côté la façade je ne sais pas si vous allez le voir juste en haut de la fenêtre il y a une reconstruction on voit bien des frelons brûlés et là je vais vous montrer autre chose vous allez voir il y a une dernière qui doit me rejoindre aussi je vais vous montrer autre chose vite fait donc là je fais le tour on est toujours sur le même immeuble toujours sur le même immeuble et j'ai remarqué quelque chose mais j'ai vérifié si il y avait la combi parce que là je ne pourrais pas je pense avoir trouvé le nid principal voilà vous voyez cette haie il y a des va-et-viennes de frelons sur le côté qui n'arrient pas derrière je ne sais pas si vous allez le voir donc je vais mettre la combinaison me préparer traiter la partie de reconstruction et revenir voir ici de plus près allez je m'habille je vous dis à de suite bon première partie à l'ombre bon c'est bien voilà la première partie du nid est traitée donc là j'enlève le pic je peux mettre dessus là je n'aurai pas besoin de la perche pour la partie dans le buisson allez c'est parti maintenant on va aller au plus gros il fait chaud il fait chaud ça croche vous voyez je suis à côté d'un ballecon apparemment les gens se sont fait piquer ici dans la valise allez je vais essayer de montrer ça de plus près je vais essayer de me faire attention vous voyez où il est le nid ? voilà le nid principal voilà le nid qui a alimenté les petits nids sur façade et pourquoi il n'y avait pas de larves dans les nids elle est là la ponderie ça va les copains ? bien malin non ? cette année c'est vraiment bizarre on va envoyer la poudre allez ça sort regardez moi ce mot regardez moi ce mot c'est moi qui vois Vous voyez comment c'est dangereux ? Les enfants ils jouent, ils tapent là-dedans, et hop, ça sort. 3 nids en tout au total, à cause d'un nid qu'on n'a pas trouvé. Alors d'habitude c'est en haut des arbres, mais là, vous avez vu, c'est en bas. Voilà, on est dans un coin, il n'y a pas trop d'arbres très haut. Bon voilà, les Dédé, vous avez vu les deux interventions, on voit bien que sur la première intervention, on ne voit pas de larves ni d'œufs dans les alvéoles du nid de frelons. Alors mon avis à moi personnel, c'est que mon avis, je ne vous dis pas que j'ai raison, c'est ce que je vois sur le terrain. Souvent, nous, quand on fait une intervention, moi quand je fais une intervention, je sais que Étienne fait la même chose, on garantit notre nid jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire que si je traite un nid au mois de juin, je mets la poudre, je laisse le nid et je dis à mon client, s'il y a un nid qui se réinstalle à côté du nid ou si le nid de frelon, il y a des frelons qui reviennent, vous nous appelez, le nid est garanti jusqu'à janvier. Voilà, jusqu'à janvier de l'année suivante. Si on fait cette garantie-là, c'est qu'on sait que notre produit, la poudre, est très importante. On sait que ça tue et que ça marche. Même que ce soit la poudre écologique ou l'autre poudre, on sait que ça marche. Sauf que quand on nous appelle et qu'on nous dit, comme vous avez vu sur les interventions, un nid sera installé juste à côté et pourtant, on voit bien que le nid à côté, il est poudré. Et on se dit, mais pourquoi ? Aussi aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, les Dédé, j'ai dû le dire dans une vidéo où Étienne a dû le dire aussi, le frelon, pourquoi il revient dans son nid ? C'est parce qu'il a besoin des larves. La larve rejette une salive qui a beaucoup de protéines et le frelon, quand il vient nourrir la larve, il prend comme récompense un peu la salive. Et ça, ça le fait revenir. C'est pour ça que des fois, on voit des frelons dans les vidéos partir avec une larve. Parce que pour eux, c'est très très important, les larves. C'est quelque chose qui les fait revenir dans le nid. C'est pas la poudre qui les fait revenir, c'est les larves. C'est pour ça que l'importance de laisser un nid sur l'intervention est très importante parce qu'on va éliminer toute la colonie. Mais sur ces deux chantiers, on voit bien qu'il n'y a pas de larves et nid d'œufs. Donc les frelons, ils viennent d'un autre nid où il y a des larves et des œufs, où il y a une fondatrice qui pond, ou plusieurs fondatrices même. Et on s'aperçoit que là, ils viennent, nous on traite à la poudre, et bien ils laissent tomber, ils passent à côté et ils refont un nid. Comme s'ils avaient une mission. Une mission où la fondatrice a dit, allez construire ce nid, prenez ce groupe de frelons. allez construire un nid, on ne pond pas, c'est juste un nid piège. Pour montrer aux gens, il y a un nid là, ils vont détruire celui-là et on protège le nid principal. Et on met plusieurs nids un peu partout. Comme ça, tous ces nids sont attaqués par l'homme, les tueurs de frelons. Ils ont l'impression que le nid principal est protégé. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une évolution du frelon et qu'il évolue à se défendre contre nous, l'homme, les chasseurs de frelons. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas, mais c'est vraiment mon avis. Je trouve qu'on le voit de plus en plus. Et j'ai remarqué qu'ils le font sur des façades. Ils ne font pas ça dans un arbuste, ils ne font pas ça dans un arbre. J'ai toujours vu un nid vide sans larve, sans œuf sur une maison ou sur une façade. Je ne l'ai jamais vu dans un arbuste. Donc si vous êtes chasseurs de frelons et que vous avez déjà vu des nids vides sur des arbustes ou des arbres, dites-moi-le en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Donc en conclusion, le frelon, il se défend. Il essaye d'évoluer. Il nous crée des faux nids pour que nous, on traite. Et on pense qu'on a traité le nid. Et en fait, le nid principal est protégé ailleurs. Donc c'est comme s'il y avait, on va dire, la reine des frelons, même s'il n'y a pas de reine, c'est des fondatrices, qui dit, toi, petit groupe de frelons, vous allez construire ce nid. Il le construit, nous, on le traite, même s'ils n'ont pas fini. Mission ratée. Hop, une autre colonie va refabriquer un nid à côté. On laisse tomber celui-là qui est détruit. On recommence à zéro. Parce que si vous remarquez bien, c'est des nids qui sont bien construits. Ils ont une belle forme. C'est pas un nid de reconstruction d'urgence. Parce que vous avez la possibilité aussi d'avoir des nids de reconstruction d'urgence. Moi, j'ai déjà traité des nids où il n'y a pas de galettes. Mais là, c'est parce qu'on a traité un nid, un nid principal, qu'on a détruit, qu'on a enlevé de suite. Et les autres frelons sont obligés de construire un nid en urgence. Parce qu'il fait froid, par exemple, juste se réchauffer. Donc ils ferment une coque, même s'ils n'ont pas le temps de faire de galettes parce qu'il n'y a pas de fondatrice. Mais le nid, on voit, il a une forme bizarre. Il n'est pas très joli. Donc là, c'est complètement différent. Là, on est sur des nids. Ils ont une forme arrondie et bien jolie. Donc pour moi, c'est vraiment une évolution du frelon. Le frelon asiatique, le Vespa Vibutina, du moins en France, voire peut-être en Europe, a évolué. Depuis 2004 qu'il est arrivé, il y a de plus en plus de chasseurs de frelons. Avant, on n'était pas beaucoup. Maintenant, il y en a peut-être une dizaine ou une vingtaine dans chaque région. Donc du coup, il y a beaucoup plus de nids qui sont traités. Vous, les clients, les particuliers, vous connaissez de plus en plus le frelon asiatique grâce à toutes nos vidéos, les miennes, les tiennes ou tous les confrères. Et donc, dès que vous voyez un frelon, vous savez que c'est dangereux. Dès que vous trouvez un nid, vous appelez. Les interventions sont devenues beaucoup moins chères aussi par rapport au début quand le frelon est sorti, qu'il fallait une nacelle, qu'on n'avait pas la perche, que ça coûtait entre 300 et 500 euros les interventions. Aujourd'hui, à 100 euros, vous pouvez avoir une intervention. Donc les clients voient l'importance que le frelon est dangereux, voient que les interventions sont moins chères. Donc on traite beaucoup plus. Donc le frelon, il a été obligé d'évoluer. Il s'est dit, si je ne veux pas disparaître, il va falloir que je trouve des solutions. Et pour moi, c'est une des solutions qu'ils ont trouvées. Faire des nids pièges, des nids vides, où nous, on va avoir l'impression d'avoir traité. Et pendant ce temps qu'on traite ces nids-là, le nid principal, peut-être, il aura une chance de moyen qu'on le trouve. Voilà. Donc on voit que sur la deuxième intervention, j'ai trouvé le nid principal, mais j'aurais pu venir 3 fois, 4 fois, parce que là, ils l'ont refait sur la même maison ou sur la première intervention, ils l'ont refait sur le même immeuble, mais ils auraient pu changer et le faire sur un autre immeuble ou chez un voisin où je n'aurais pas vu l'évolution. Donc ça aurait été une autre société qui serait venue et on ne serait pas aperçu, on n'aurait pas fait le lien avec le nid principal. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les dedés. Si vous êtes chasseur de frelons, donnez votre avis dans les commentaires, parce que ça m'intéresse de savoir si vous pensez la même chose que moi. Etienne, tu es le plus grand chasseur de frelons, j'aimerais bien avoir ton avis aussi, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, mettre un petit like et un petit soutien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les dedés. Quoi ? Tu n'es pas abonné à Dédé Frelon ? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Sous-titrage ST' 501